... Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 17 ans, je suis au CFA de Tour-Nord. Je fais un apprentissage en boulangerie. ... Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 19 ans, je suis comme Océane, dans une boulangerie. Au CFA, on fréquente des carrossiers, des peintres, des ascensoristes, des pâtissiers, des cuisiniers, des serveurs. ... On a créé la cafétéria l'année dernière parce que pour nous, en tant que vendeuses, c'était un outil de travail. Nous accueillons à peu près 900 jeunes du niveau 3e au niveau BTS, ainsi que 90 adultes. Mes camarades et moi, nous avons repensé le fonctionnement de cet outil de travail. Notre but, c'est de sensibiliser les gens aux problèmes de l'écologie. Donc, on essaye d'influencer leur comportement pour qu'ils soient un peu plus écolos. Suite à cette décision, nous avons pris contact avec un animateur pour qu'il nous fasse un cours sur l'écologie et qu'on mette en place concrètement quelque chose au sein de la cafétéria. ... Nous avons commencé par remplacer des bouteilles en plastique par des bouteilles en verre. Et nous avons mis un système de consignes en place. Nous nous sommes associés avec les apprentis qui travaillent en restauration. Et maintenant, chaque déchet de la cafétéria est recyclé par Tour Métropole Val-de-Loire. Quand il a fallu meubler la cafétéria, nous avons décidé de récupérer des touristes, des gros enrouleurs en bois. Nous avons demandé aux apprentis carrossiers de les décorer et customiser. Cela nous a permis d'avoir de belles tables sans dépenser de l'argent inutilement. Nous avons eu une réflexion par rapport aux produits que l'on vendait à la cafétéria. Nous avons contacté des entreprises locales et nous avons instauré des partenariats responsables au niveau de l'environnement. Nous avons remplacé progressivement les sodas par col à loire qui est fabriqué dans notre région. Nous avons calculé le kilomètre que faisait un soda entre là où il est fabriqué et la cafétéria. Il fait 222 km alors que le col à loire ne fait que 8 km pour venir jusqu'à la cafétéria. Ce qui est nettement plus écologique. Certains gâteaux ont été remplacés par des glaces au lait entier que nous achetons juste à côté de la cafétéria. Nous proposons aussi des assiettes gourmandes avec des spécialités tourangèles pour attirer les gens et les sensibiliser à notre projet. L'objectif premier est de faire travailler les entreprises locales et d'influencer les acheteurs de la cafétéria dans la bonne direction. Cette vidéo sera utilisée comme outil phédagogique pour les futurs apprenants du CFA pendant les cours de prévention santé et environnement. On sait que notre premier souci sur la planète c'est la surconsommation. En tant que vendeuse alimentaire, nous sommes les premiers concernés donc on a voulu laisser un impact sur notre entourage. Faire ce film ça a un sens pour nous, parce que maintenant en tant que vendeuse, on va pouvoir attaquer le plan communication et le diffuser au plus grand nombre d'entre vous. D'ailleurs si vous voyez cette vidéo, c'est sûrement qu'on a bien fait notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada